Elle aime bien ici. Oh oui, là, t'aime bien. Oh oui. Éleveuse à 18 ans. Pour cette première vidéo où j'aborde le sujet de l'avenir de l'élevage, je tenais à rencontrer Louise. Elle a toujours vécu et travaillé sur l'exploitation familiale et elle sera la quatrième génération à prendre le relais. On va dire que c'était plutôt une ferme basique avec les arrière-grands-parents, etc. C'est quoi une ferme basique ? C'est comme à l'époque, ils avaient tous les animaux pour pouvoir nourrir toute la famille. Ça fait tout pile 100 ans que la famille de Louise tient cette ferme. L'héritage de toute une histoire. Là, c'était quoi ? C'était l'ancien poulailler de ma grand-mère quand elle était plus jeune. Elle en avait quand même parfois jusqu'à 500. Ça reste petit par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est sûr, mais je pense qu'à l'époque, c'était quand même assez important. Aujourd'hui, la famille de Louise élève essentiellement des ovins pour la viande. Le cheptel a vachement évolué de génération en génération sur la ferme, non ? Oui. Mon grand-père avait à peu près 500 brebis. Au fur et à mesure, mon père a repris. Il en avait à peu près 300. Et après, quand il a allié le tourisme à la ferme, il s'est rendu compte que pour faire les choses bien, il fallait quand même diminuer la taille du cheptel. Il n'avait plus assez de temps pour s'en occuper correctement. Il a diminué jusqu'à avoir plus que 50 brebis. Donc il est divisé par 10 ? Oui, carrément. Et après, moi, quand je suis arrivée, il n'a plus augmenté que tout ça. Parce que toi, tu voudrais augmenter à nouveau. Pourquoi ? Parce que si je veux vivre réellement sur la ferme, il faut quand même bien 500 brebis. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, vivre réellement sur la ferme ? Réussir à me dégager un salaire minimum correct. Mon père se dégage à peu près 300 euros par mois. Tout cumulé. Mais après, avec la moisson, les différentes saisons, ça change. Mais on va dire qu'en moyenne, c'est quand même assez peu. Et donc toi, tu voudrais arriver à un salaire correct sans dépendre complètement du tourisme. Exactement. Parce que pour diversifier les sources de revenus, le père de Louise a aménagé des chambres d'hôtes avec piscines et activités nautiques sur l'étang situé au bout du champ. C'est l'étang du stock, donc il fait 750 hectares. Waouh ! Et il fait partie d'un ensemble de 4 grands étangs. Et en fait, ça représente le pays des étangs. Voilà. Et puis, il y a aussi ces lits de paille, insolites et très prisés par les randonneurs. C'est génial. C'est vraiment une idée géniale, je trouve. Oh, merci. Louise continuera à faire évoluer la ferme. Mais pour l'instant, elle vient tout juste de commencer ses études agricoles. Alors comment aborde-t-elle l'idée de reprendre la ferme ? Mon père, au début, étant enfant unique, il s'est senti un peu obligé de reprendre la ferme. Il aime bien ça, mais s'il l'avait pu, je pense qu'il aurait fait autre chose. Et toi, tu te sens obligé aujourd'hui ? Non, moi, je ne me sens pas obligé. Mais ils m'ont toujours dit, ne va pas dans l'agricole, ne reprends pas la ferme, ce n'est pas grave. Ils m'ont toujours dit, moi, je voulais aller au lycée agricole. Ils m'ont dit non. Ils m'ont dit non, tu vas dans un lycée général pour avoir plus de portes. Je voulais faire le BTS pour X-animal. Ils m'ont fait non, tu fais le truc au-dessus pour avoir plus de portes, pareil. Et ils m'ont dit, il ne faut vraiment pas que tu te sentes obligé de reprendre la ferme. Au pire, ce n'est pas grave. On vend, on fait quelque chose, mais tu ne te sens pas obligé de reprendre. Et malgré tout, Louise a fait le choix de reprendre. Alors même que le dernier recensement agricole confirme la baisse du nombre d'exploitations en France. Près d'un élevage sur trois en moins par rapport à 2010. Le contexte, il est différent pour la génération de Louise par rapport à ta génération, Jean-Bernard ? Les parents disaient aux enfants, ne vous installez pas en agriculture. Parce qu'ils avaient souffert, c'était une autre époque. Et je pense que maintenant, ce n'est plus le cas. Moi, je travaille avec beaucoup de jeunes et il y a des vrais choix de vie. La vie privée, l'intérêt pour son travail, avoir un métier avec du sens, j'ai l'impression que ça devient la priorité de la jeunesse actuelle. Et en cela, ils sont plus libres que nous, je trouve. J'ai envie de choisir un métier où je serais bien et où je serais heureuse. Et là, ça a déjà été lancé. Oui, là, c'est bon, j'y vais. Oui, elle est plus éleveuse que moi, c'est clair. Elle a la patience, elle peut y passer des heures, il n'y a pas de problème. Elle se pose plus de questions aussi. Elle les suit beaucoup plus, elle va beaucoup plus les voir. Elle passe du temps à leur contact quand ils sont tout petits. Depuis que Louise s'occupe des animaux, on peut le dire, quand on rentre à la bergerie, on a quelques brebis, les moins farouches, qui viennent vraiment vers nous comme des animaux de compagnie. On voit qu'elles sont en confiance. Je pense que nos animaux se sentent bien, grâce à ça. Louise parle toujours de ses animaux avec amour. Je l'avais déjà remarqué sur Twitter, où je l'ai découverte grâce au France Agrituitos. Et aujourd'hui, elle me montre pour de vrai ce qui fait sa relation si particulière avec ses bêtes. Je peux t'accompagner exceptionnellement à l'intérieur ou pas ? Bien sûr. On va prendre un peu de poing. On va se mettre à un endroit qui nous plaise. C'est Pêche, c'est ça ? Ça, c'est Fouinette. Fouinette. Oui. Elle, c'est une sacrée. Donc ça, c'est ton... T'es lourde. Ça fait mal. T'es lourde, toi, un petit peu. Je t'ai dit, c'est une sacrée. C'est la seule qui fait ça. Elle te monte dessus. C'est ta technique. Tu t'installes comme ça dans le coin de la bergerie et t'attends qu'elle vienne te voir pour leur dire bonjour. Je regarde si tout va bien. Je regarde les mamelles, si elles sont gestantes. Et puis après, voilà, c'est câlin. Ouais. Donc tu les surveilles de très près. Là, tu vois, c'est des belles dents. Et qu'est-ce qui fait que t'as un si bon contact avec elle, finalement ? Il faut les prendre dès qu'ils sont agneaux, en fait. C'est vraiment basé sur la confiance. Sur les réseaux sociaux, Louise est confrontée tous les jours aux critiques de l'élevage. Climat, antispécisme, elle a conscience que ça fera partie de sa vie d'éleveuse. Et bizarrement, ça ne lui fait pas peur du tout. Je suis super contente quand il y a des questions, en fait, qui sont aussi intéressantes. Par exemple, pourquoi vous séparez les agneaux à deux mois ? Pourquoi vous coupez les queues ? Tout ça. Et j'adore répondre. Et puis leur expliquer. Et puis leur prouver que c'est surtout dans une logique de bien-être animal aussi. Et pour les animaux, en fait. Comment tu lui expliques après que tu acceptes, toi, en tant qu'éleveuse, d'abattre derrière ? Il faut dire que c'est un cycle. En fait, on sait que l'animal va naître. On sait qu'il va être abattu. Et notre job, c'est qu'il ait une bonne vie, que tout se passe bien, qu'il grandisse bien, qu'il soit bien, lui aussi, qu'il soit en bonne santé. Et après, voilà, c'est la fin du cycle. Il faut l'accepter aussi, je pense. Gauthier ! Viens ! Il est en train de se réveiller. Gauthier ! Voilà, donc on a trois béliers. Normalement, c'est un pour trente brebis. En plus des animaux, Jean-Bernard et Louise gèrent ensemble les cultures. En ce moment, c'est le blé qui les préoccupe. On va voir si ça pousse. Donc là, on a semé ça il y a une dizaine de jours. Il n'a plus le même soir. Là, on voit bien la ligne de semis. Et donc le contact entre le sol et la graine, c'est bien fait. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Jusqu'ici. C'est bien parti. Avant Louise, Jean-Bernard a déjà fait évoluer l'exploitation, avec un passage en bio en 2015. Les rendements sont les mêmes qu'avant, en conventionnel. Mais le cap n'a pas été facile à franchir. Quand on change de système agricole, on a un petit peu l'air de se couper de ceux qui restent en conventionnel. Et on a l'impression aussi en creux de les critiquer. Et c'est difficile de sauter le pas, parce que je n'avais aucunement l'intention de critiquer qui que ce soit. Parce que les choses s'expliquent. Il y a des raisons pour pourquoi les gens font ci ou font ça. Mais je pense que c'est une bonne décision en 2015 quand on a converti la ferme en agriculture biologique. Si il ne l'avait pas fait, je pense que je l'aurais fait moi-même. Donc il a pris un peu d'avance. Oui, il a bien fait. Au-delà de l'argument écologique, le choix de Jean-Bernard pour le bio a aussi été guidé par une quête d'économie et d'autonomie. Une voie sur laquelle Louise veut continuer. Donc ici, on a toute notre réserve de fourrage et de litière. Donc à gauche, par exemple, notre paille de blé. Et on a aussi de la paille de sel, du coup, un peu plus au fond du hangar. Et ensuite, on a aussi du regain de trèfle. Pour moi, ça paraît logique qu'on produise un maximum sur la ferme. Là, je vois, on est autonome à part un peu les minéraux en granulés qu'on achète. En fait, c'est le seul truc qu'on ne peut pas produire. Donc au moins, on n'est pas dépendant de quelqu'un. On sait en fait d'où ça vient, comment ça a été fait. Et on sait que nos bêtes mangent de la qualité. Le fruit de notre travail. Le lendemain matin, Louise a accepté de me montrer ce qui la motive le plus à choisir ce métier. Ça va être la surprise. C'est la saison des mises bas, le moment d'accueillir les nouveaux venus dans le troupeau. Tu me dis si tu vois quelque chose. Ouais. Il y a eu de l'action cette nuit ? Il n'y a pas l'impression. Mais tout au bout, il y a quatre petits nés la veille. Ceux-là, tu les as vus naître, les quatre petits. Ouais, elles étaient toutes mouillées quand je suis venue les chercher. Donc elles venaient à peine de naître. Louise sait que ses moments à la bergerie sont rares et précieux. Parce qu'elle vient de partir pour la ville, à Nancy. Où elle passera trois ans à étudier, en BUT agronomie. J'ai mis des photos de vaches un peu partout et ça va bien. Il y a un risque que tu prennes goût à cette vie en ville et que tu ne reviennes finalement pas à la ferme ? Non. Non, pour moi, ce n'est pas négociable. Moi, je veux reprendre la ferme. Si ça se trouve, je vais trouver un truc pendant mes stages, je vais partir totalement autre chose. J'espère aller assez loin, peut-être dans le Nord, en Bretagne, dans le Sud, je ne sais pas, pour pouvoir découvrir plein d'autres manières d'exercice métier. Tu te dis, oula, je suis déjà dans le monde des grands. Et tu dois choisir ta voix. Quelles sont les solutions pour l'avenir de l'élevage ? Dans ma prochaine vidéo, je poursuivrai sur cette question avec un éleveur qui se bat pour tirer un meilleur prix de son lait. Alors écrivez-moi en commentaire si vous voyez, comme Louise, des raisons d'être optimiste. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de mes vidéos sur l'agriculture. On est tous terriens. Et restez curieux. Sous-titrage ST' 501